c'est bon bon j'emmène à la vie donc là je pense qu'elles vont bien parce que tu vois elles essayent de l'éclucher elles vont commencer à le coller c'est bien elles sont bien vivantes pas trop de varroa et donc celui-là je n'avais pas bouché les entrées parce que tu as vu il est soudé et vissé donc par contre je retourne le nourrisseur pour réduire voilà comme ça ? oui je vais retrouver leur petit pouce vers moi ouais et là tu refermes ça c'était simple parce qu'il n'y avait pas les protections je trouve qu'aujourd'hui c'est le retrait des bandes d'acide formique pour en bio finir d'aider les abeilles à se libérer du varroa voilà donc ça c'était les buvards d'acide formique qui se sont dissipés évaporés donc maintenant ils sont tout durs ils étaient tout mous et tout liquide quand je les ai mis il y a 10 jours le protocole c'est de les engler au bout de 7 jours et donc le mauvais temps m'a fait que je n'ai pas pu passer tout de suite donc là je viens malgré quelques gouttes mais il fait doux il fait pas froid et donc là c'est la dernière étape avant l'hivernage donc c'est à dire que là maintenant les filles je les laisse tranquilles on va surtout sous-poser leur poids pendant l'hiver pour être sûr qu'elles ne meurent pas de faim et là c'est parti ils viennent ils viennent c'est joli ça c'est pas vraiment l'opin ou les cochons hop on a nombreuses mais ça reste là t'arrives c'est un peu de la pâte là-dedans ah attends regarde on a oublié ce que je te disais vas-y ouais ferme on va maintenant enlever les opérations d'ailleurs il va enlever le plastique le lino tu vois tu le mets dans le seau voilà comme ça elles peuvent de nouveau être ventilées et de nouveau pouvoir aérer nos ruches on remet la tâche universelle et on est paré pour l'hiver l'hiver peut commencer c'est prêt je suis l'aide en même temps que moi hop 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 Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pense ? Pas trop populaire ? Pas trop populaire ? Non, si celle-là, regarde, elles sont dedans. Je leur permets ? En population. Oui, c'est ça. Bouge pas, je l'ai. C'était quand ? C'était quand ? T'as vu, c'est pas trop compliqué là. C'était quand même. Aïe ! La châtaigne, ça pique. Lui, tu vois, je le relais... Ah, regarde, elle est nettoyée. Elle enlève une abeille morte. Celui-là, je le relèverais bien de niveau. J'ai oublié de prendre le support individuée. J'ai oublié. Ouais. On en revient. Je vais décoller. Tu vas enlever ta fille. Bien qu'elle soit jointe. Ouais, c'est ça. C'est pas que la pluie n'est pas facile. Vas-y, tu peux prendre. Voilà, un peu d'égalation, ça fera l'ordre du bien. Ça fera l'ordre du bien. Ah, je suis trop avancé. Trop avancé ? Ouais. C'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est bon, là. Il y a une huit et une huit et une huit et une huit, c'est facile. Si tu la soulèves, tu peux me permettre de mettre la ruche plus haute pour qu'elle soit bien ventilée dessus. Je crois qu'on amène quand même des... Je vais faire des huiles. On va prendre un autre. Allez. On continue. Si on peut peser sur la ruche, il est très complexe. Ça va, tu vois ? Au début, elles craignent l'odeur de l'acide formique. Et là, comme elles viennent dessus, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Là, elles sont calmes. Attends, fais voir. Ça va, elles sont calmes. Peut-être une bonne journée, tu sais. Une bonne journée, fleur. C'est une bonne journée. Allez. Allez. Varons-y. C'est parti. 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 C'est parti.